Chapitre 2. Les poules Un soir, à la nuit tombée, Madame Lepic regarde par la fenêtre de la maison la cage des poules au fond de la grande cour. Il fait froid et il pleut. « Bon sang, Honorine a oublié de fermer le poulailler, » dit-elle. « Je distingue la porte ouverte. » Elle se tourne vers ses enfants dans le salon. « Félix, » dit-elle à l'aînée, « si tu allais la fermer ? » « Je ne suis pas là pour m'occuper des poules, » dit Félix, garçon pâle, indolent et aussi poltron. « Et toi, Ernestine, » dit Madame Lepic à sa fille. « Moi, maman, il fait nuit. J'aurais trop peur. » Grand frère Félix et Ernestine lèvent à peine la tête pour répondre. Ils lisent, très intéressés, les coudes sur la table, presque front contre front. « Que je suis bête, » dit Madame Lepic en se tournant vers le bas à main. « Je n'y pensais plus. » « Poil de carotte, va fermer le poulailler. » Elle appelle toujours son dernier-né par ce petit nom d'amour. Poil de carotte, qui joue sous la table, se dresse et dit avec timidité. « Mais maman, j'ai peur aussi, moi. » « Comment ? » répond sa mère. « Un grand gaillard comme toi ? Tu rigoles ? Dépêche-toi, s'il te plaît. » « On le connaît. Il est hardi comme un bouc, » dit de lui sa sœur Ernestine. « Il ne craint rien, ni personne, » reprit Félix. Ses compliments rendent poil de carotte plein d'orgueil. Il lutte alors contre sa peur. « Au moins, éclairez-moi, » demande-t-il. Sa mère hausse les épaules. Félix sourit avec mépris. Ernestine prend une bougie et accompagne son petit frère jusqu'au bout du corridor d'entrée de la maison. « Je t'attendrai là, » dit-elle en ouvrant la porte. Mais elle s'enfuit soudain, terrifiée parce qu'un coup de vent éteint la flamme de la bougie. Dehors, poils de carotte se mettent à trembler dans les ténèbres. Elles sont si épaisses qu'ils se croient aveugles. Parfois, une rafale de vent semble l'envelopper comme un drap glacé. Il décide de se précipiter vers les poules, la tête en avant afin de trouer l'ombre. Il traverse la cour sous l'orage et, tâtonnant, il saisit le crochet de la porte. Au bruit de ses pas, les poules sont effarées et s'agitent toutes en gloussant. « Taisez-vous donc, c'est moi ! » leur crie-t-il. Il ferme donc la porte et se sauve comme s'il avait des ailes. Quand il rentre, à le temps mais fier de lui, dans la chaleur et la lumière, il échange ses loques pesantes de boue et de pluie contre un vêtement neuf et léger. Il sourit et se tient droit avec orgueil. Maintenant, hors de danger, il attend les félicitations. Il cherche sur le visage de ses parents la trace des inquiétudes qu'ils ont eues pour lui ou un peu de fierté, mais rien. Félix et Ernestine continuent tranquillement leur lecture et sa mère lui dit de sa voix naturelle « Poil de carotte, désormais tu iras fermer le poulailler tous les soirs. »